Yoho, petit bande-cha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo Alors ça va être une vidéo mélange de 3 types de vidéos Car ça va être du blabla, du haul, enfin des achats du coup Et aussi un peu de vlog, et encore le peu de vlog Tu vas voir que, voilà, une fois de plus il y a eu un petit souci avec ça Toujours est-il, donc en ce qui concerne cette vidéo On va donc parler du festival de la BD Et je vais te parler de ma journée du jeudi 30 du coup, janvier 2020 Donc si la suite t'intéresse, continue Je ne sais pas si tu le savais, mais l'an dernier Je suis allée donc au festival de la BD J'avais passé d'ailleurs mes quelques heures sur le festival Avec une de mes abonnées du nom de Sandy Qui est un compte Instagram de Sandy mes passions C'est gratos Et bien entendu son lien sera dans la barre d'infos de son compte Instagram Et donc Sandy est une abonnée que je connais depuis un petit moment Elle est de Angoulême Et donc elle m'avait dit, bah si tu veux on pourrait se voir Moi j'ai carrément proposé, écoute, on passe carrément le festival ensemble Enfin la journée en tout cas où il est quelques heures Parce que j'avoue que j'y suis restée que quelques heures l'an dernier Et donc, bah voilà, j'ai passé la journée avec Sandy J'ai apprécié Sandy encore plus que juste du virtuel Là j'avais vu en réel et donc j'appréciais encore plus Et donc cette année, en sachant que j'allais revenir au festival de la BD Comme Sandy m'avait expliqué que le jeudi, forcément c'est la journée où il y a le moins de monde J'ai dit, ok je viens, mais le jeudi Il y a uniquement le jeudi Et donc, bah on s'est doté de donner rendez-vous Donc pour commencer la vidéo, je vais d'abord justement te montrer les cadeaux que m'a offert Sandy Alors t'es pas du tout au courant que j'aurais des cadeaux Parce que moi je, en fait on se connait pas beaucoup Donc moi je n'ai pas pensé à lui offrir quelque chose Parce que je ne savais pas trop quoi lui offrir Et j'avais peur en fait de tomber à côté Alors que moi, comme elle a expliqué, c'est une évidence pour acheter des trucs pour moi Du moment qu'il y a un panda déjà, c'est très bien qu'on me rend heureux J'ai fait esprit de remettre ce bonnet là aujourd'hui Je l'ai retrouvé par hasard en plus hier, c'était vraiment l'instinct Alors je précise, hier en fait c'était le festival de la BD pour moi Donc hier c'était jeudi Moi je filme aujourd'hui, on est vendredi Et donc, Sandy m'a passé ce petit sac J'ai tout laissé comme ça, je n'ai même pas regardé sur le moment même avec elle Je n'ai même pas regardé hier soir en rentrant J'ai voulu me le garder vraiment pour la surprise en vidéo Donc déjà on peut voir que c'est un petit sac Sanrio Et qui rend très très mignon Donc on va reprendre J'ai donc donné rendez-vous à Sandy le jeudi Le jeudi matin, elle vu qu'elle est juste à côté, elle est arrivée dès l'ouverture Elle était la même avant l'ouverture Et moi bien entendu, une fois de plus, j'arrive en retard grâce à mon papa Voilà, une demi-heure de retard, on est content Je fais esprit à chaque fois de lui dire 10 minutes avant pour être sûre de partir en fait à l'heure Parce qu'il a toujours au moins 10 minutes de retard Et non, là en fait au lieu de partir à 8h20, on est parti à 9h, au moins 2 Voilà Donc bref, du coup le côté manga qui était juste derrière la gare était ouvert Le stand, enfin l'endroit pour récupérer ses billets Il n'y avait pas du tout de queue, j'étais le seul Et donc après par contre au niveau de pour rentrer dans le coin manga Il y avait un petit peu de queue Pas longtemps, 10-15 minutes j'attends du dehors Mais il ne pleuvait pas donc ça allait Et donc aussitôt Sandy m'a dit Bah je suis déjà dedans et je t'attends au stand d'Agatha Et comme elle était déjà rentrée avant moi Elle m'avait envoyé un message en me disant Y'a Bruno ! Je crois qu'il y avait un point d'exclamation Un point mais bon Y'a Bruno en gros, hein, des éditions Agatha Donc du coup j'ai rejoint Sandy au stand de Agatha Et aussitôt bah j'ai vu qu'il y avait donc Bruno Il venait juste de finir discuter avec un homme Donc justement j'ai fait coucou Voilà Donc Bruno, pour vous expliquer Je vous mets une petite photo de lui et moi justement Alors Sandy je ne mets pas sa photo tout simplement Parce que je sais qu'elle n'est pas très fan des photos Donc voilà et puis je garde C'est mon petit coucou à moi C'est mon petit secret, enfin mon petit trésor à moi Voilà Donc j'ai fait une photo avec Bruno J'ai aussi une photo avec une autre personne Et j'ai oublié une personne en fait à prendre en photo Donc je suis désolée Donc j'ai rencontré Bruno pour la première fois Donc il faut savoir que En novembre quasiment 2015 Ouais ça date J'avais commencé donc à présenter Sans faire vraiment esprit Un mois, un manga des éditions Agatha Et euh Mais après il y a eu un mois Où j'en ai présenté deux d'affilée Parce que c'était du même hauteur Et du coup le 4 mars 2016 Oui j'ai regardé avant-hier Donc le 4 mars 2016 Je poste ma vidéo de Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Et quelques semaines plus tard Je repose aussi une présentation d'un autre manga Il y avait les pommes miracle Et je reviendrai vous voir Qui était une vidéo suivante Et en fait en présentant Sans aller à l'école Bah ma vidéo a tellement plu Que Bruno en fait Donc la personne qui à l'époque Gérait les collabs Youtuber Et maison d'édition Enfin la maison d'édition Agatha Bruno avait donc traduit ma vidéo A l'auteur au Japon Et l'auteur en fait Avait passé aussi son info A la maison d'édition au Japon Et les deux donc m'avaient remercié Voilà Ça c'est la petite info Donc après ces vidéos Après sans aller à l'école Et les deux autres vidéos Quelques temps se sont passés Et après j'ai eu les couilles De demander en disant Bah je vois que vous m'aimez bien Je vois que vous êtes content Quand même de mes vidéos Et que j'ai présenté quand même Sans C'était vraiment sans le faire esprit Une fois de plus Un manga Un manga des éditions Agatha Est-ce que je pourrais Aventuellement avoir un titre Un petit peu à l'avance Par rapport aux dates C'était du coup Le premier tome que j'ai eu C'était Ungly Princess C'était par rapport à la Japan Expo Du coup Parce que j'ai demandé Pas mal de mes vidéos d'édition Si je pouvais avoir Le dernier tome de leur série Avant la Japan Expo Pour pouvoir présenter Pour que j'en ai un petit peu Avant juillet Histoire de pouvoir présenter Tout le monde Tu vois Assez facilement Et pas d'avoir tous les mêmes jours Et après devoir me noyer Dans les séries Et donc Agatha avait accepté En m'offrant donc Le dernier tome du manga Ungly Princess Petite image Bien entendu Et donc Depuis Le 4 mars Je discute Un peu de temps en temps Avec ce fameux Bruno Mais l'an dernier Au festival de la BD Comme il y avait un auteur L'auteur était resté Du jeudi au samedi Et le dimanche Bruno était reparti Avec l'auteur Donc je n'avais pas pu voir Bruno Et j'étais très triste Surtout qu'en plus L'auteur du manga En question Enfin des mangas En question Était l'auteur De Magica Girl Sit Et de Magica Girl Of The End Magica Girl Of The End Je l'ai surkiffé Je sais pas si tu te rappelles Mais j'avais adoré cette série Quand même Et Magica Girl Sit J'avais lu le tome 1 Et j'avais adoré Et après j'avais bien entendu Attendu que la série Se termine Et elle doit se terminer Prochainement Donc du coup Bah j'étais trop contente De voir Bruno Parce que quand tu discutes Avec une personne Bon pas régulièrement Genre tous les jours Mais de temps en temps Et t'apprécies Parce que Il faut savoir que Akata Et surtout Bruno Ont une chaîne Youtube Je te mets ça en I En barre d'infos Où ils parlent justement De leur manga Ils développent un peu plus La vie du manga Pourquoi certaines choses Pourquoi certains choix D'illustration De titres Etc Etc Et donc C'est quelque chose Que j'apprécie Et du coup Je me suis un peu plus aussi Attachée à la personne Qui est Bruno Tout simplement Tout simplement Parce que via les vidéos On découvrait un peu plus Sa personnalité Que juste via nos petits échanges Qui étaient minis Voilà Donc du coup Je vois Bruno Je commence à discuter Un petit peu avec lui On discute même Un petit peu beaucoup Parce que Je suis arrivée A Du coup Euh 10h30 A la convention Donc il y a eu 5 minutes Vite fait de discutage Avec Sandy Et après du coup On a discuté avec Bruno Et on a fini de discuter A midi moins 10 Voilà Je plaide coupable Mais quand ça fait 4 ans Que tu veux rencontrer Kaka Que ça fait 4 ans Que tu connais Kaka Et t'as envie Discuter avec lui Le remercier pour ce qu'il a fait Parce qu'il a apporté des choses Pour moi Que ce soit le Bruno On soit tout seul Mais aussi Via remercier aussi En fait C'était pas que remercier Bruno C'était aussi remercier Les éditions Agatha Par rapport à certains titres Et expliquer justement Par exemple A Bruno Pourquoi j'aimais autant Finalement Cette maison d'édition Donc voilà J'ai aussi fait esprit De l'embêter Un petit peu Bruno Avec mon tatouage De Agatha Parce que tout simplement Justement Il m'a encore Été en mode Mais 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 c'est Enfin c'est définitif T'es au courant quoi C'est comme le jour Où je l'ai fait en fait J'avais envoyé une photo Il m'a dit Mais t'es au courant Que c'est définitif C'est sérieux là Bah oui Je peux pas revenir en arrière Enfin si On peut Mais non Voilà Donc en ce qui concerne Agatha Je suis repartie au stand Avec les mangas Offerts Par la maison d'édition Donc je ne les ai pas lâchés Et je tiens à le préciser Donc Bruno M'a récupéré Les tomes 1 et 2 Du coup De Magical Girl Seat 7 Qui sort Si je dis pas de bêtises Le 13 février Ma vidéo devrait sortir Du coup Le 12 Pour que tu vois la vidéo Avant la veille Et que tu puisses savoir Du coup Si t'achètes ou pas Ça A savoir que c'est un spin-off Donc il peut se lire Avant Et ça se passe Avant Magical Girl Seat Et étant donné Que je n'ai pas encore Lui Magical Girl Seat Je pourrais te donner mon avis Que avec le spin-off Voilà Donc je tiens à préciser Mais Donc je suis très très content J'ai montré quand même Vu de faire un peu La qualité des dessins Pour ceux qui ne connaissent Même pas Magical Girl Seat Tout court C'est Très joli Moi je surkiffe sa qualité De dessin De façon à l'auteur Voilà Je vous montre Un petit peu du début Les personnages Ont vraiment Un coup de crayon Assez particulier Mais moi personnellement J'aime bien Donc de toute façon J'avais adoré aussi Le coup de crayon Pour Magical Girl of the End Je crois que c'est ça Le nom Voilà Donc l'auteur en fait Avait mis en pause Cette série Le temps qu'il finissait L'autre Celle que j'ai présentée Et donc au final Justement après Il a repris celle-ci Et il va la terminer Donc elle est terminée Au Japon Et on va avoir Donc la suite En France Par contre A savoir que ça C'est vraiment un manga Halloween-esque Et vu l'image Que je viens de voir C'est encore une fois de plus Un plus ou moins Bansan Donc je tiens à préciser Parce que je viens de voir Une image Et ensuite Là j'ai rigolé Parce que j'ai demandé Du coup J'avais demandé à l'avance En pro Silence Bruno Et en fait Quand il a voulu me le passer Il était assez sûr Parce que franchement Il est dur Je sais pas si En gros en mode Une fois de plus Grand frère protecteur Bah écoute Bruno On verra bien On verra si j'ai fait la bêtise Ou pas De le prendre Et moi c'est vraiment Un manga qui m'intéressait Et donc voilà Ensuite Sur le stand J'ai récupéré Donc quelques goodies Qu'il y avait Il y avait donc Une fois de plus Des petits autocollants What the fuck Que j'ai repris Oui je sais J'en ai plein Mais ça Ce sera pour glisser Du coup Dans les commandes Quand je fais des ventes Et ensuite Il y avait Le fameux autocollant Justement en rapport Avec en pro Silence Donc je vais m'en garder Un déjà Pour l'objet de collection Et puis après Du coup Je les mettrai aussi Dans les colis En pro silence J'ai enfoui Ma peur Au plus profond De moi Voilà Voilà J'ai trouvé ça Plutôt sympa Ces petits stickers Même si C'est hashtag C6 Reconstruction Et société Ah voilà Pourquoi peut-être Il a eu peur Pour moi Je vais voir A l'arrière Voici les mêmes mots D'accord Demi Ok Et pour public Averti Donc il y avait ça Et ils avaient aussi Des posters Il y avait un poster Je me suis demandé Parce que c'est Prisonnier Riku Si c'était pas La même poster Que l'an dernier Mais j'ai pas eu L'impression Donc je l'ai pris Quand même Et puis de façon Prisonnier Riku Moi j'avais vraiment Adoré les tomes 1 et 2 Donc voilà Ensuite Il y avait Le poster Pour la nouvelle série Qui est celle-ci Voilà Donc je te montre Le poster Le voici Et en fait C'était des posters Réversibles Avec justement Une autre illustration Du coup Au niveau du manga Mais là il y a Je crois carrément Un résumé En fait Voilà Donc ça Je l'ai pris Deux fois Pour en fait En avoir un De chaque côté Et je pense Que ça doit être La même illustration Que l'an dernier Mais j'ai repris Donc le poster De Prisonnier Riku Donc au niveau Des estraits J'ai pris absolument Tous les estraits Qui étaient disponibles Même les vieilles séries Qui voilà Ça c'était sorti Au niveau de la Japan Expo Au niveau de l'estrait Le tome 1 Enfin le chapitre 1 Est disponible déjà En format numérique Et le tome 1 Sortirait le 20 mars Ça c'est un manga Que je veux absolument lire Car j'avais lu l'estrait J'avais surkiffé Et j'adore l'idée En plus du scénario Etc Et donc le dernier tome Sortirait Si je dis pas de bêtises En septembre Car en fait Ils ont fait esprit De sortir ça Au niveau de ces dates là Pour que le dernier tome Sorte au niveau Des JO spéciales Handicapées Vu que la jeune fille Justement possède Une fausse jambe Voilà Donc au départ Je ne voulais pas te le présenter Parce que je m'étais dit Je vais garder ça Comme mon petit trésor Mais en même temps Ce serait mal poli Envers Bruno Qui a fait quelque chose De vraiment magnifique Pour moi je trouve Donc comme je te l'ai expliqué Pendant le festival De la BD l'an dernier Bruno était donc reparti Il était pas présent En fait sur le stand De la casa Il était reparti Avec l'auteur Le dimanche Et moi j'étais venue Donc uniquement le dimanche Bruno savait très bien Que du coup J'avais apprécié Magical Girls of the End Et que j'avais déjà lu Le tome 1 de Magical Girls Vu que j'avais fait une vidéo Alors je ne sais plus Si j'avais fait une vidéo Juste extrait manga Mais j'avais lu l'intégralité Ou autre Mais toujours est-il Qu'il savait du coup Bruno Que j'avais lu aussi Le tome 1 de Magical Girls Et puis du coup Le jour même Je l'avais d'ailleurs acheté Au festival de la BD Et quand donc Bruno M'a donné les mangas Qui m'avaient mis de côté Donc comme je te les ai montré tout à l'heure Magical Girls of the End Tome 1 et 2 Donc vu que c'était une série en deux tomes Et en procédance Il m'a aussi donné ceci Là tu te dis C'est quoi ? Ouais j'ai esprit de faire Durer le suspense Alors ça l'objet en soi On pouvait l'avoir Pour tout achat du coup Du manga D'un tome minimum Du manga Magical Girls Mais l'auteur était là aussi Pour les dédicacer Et donc en fait Bruno m'a fait avoir Une dédicace Voilà L'auteur m'a dédicacé Donc du coup Rien que pour moi Enfin Il l'a fait aussi pour d'autres Pour les autres gens Qui étaient présents Mais du coup Bruno m'a fait faire Ceci Et il l'avait gardé Précieusement Il a jamais osé me l'envoyer Du coup par courrier En même temps C'est vrai que Dans les petits colis C'est pas évident Il faut avoir une sacrée taille Parce que c'est pas du tout La taille d'un manga J'ai montré par exemple Bah Magical Girls Pour que tu puisses voir Voilà Donc quand il m'envoie Un petit colis C'était pas évident À caser Puis après T'as toujours peur Que la poste puisse ton truc Et tout Donc voilà Mais ça m'a énormément touchée J'étais déjà au bord des larmes À ce moment là J'étais au bord des larmes Avant de repartir Et là tout à l'heure Avec du coup Le petit cadeau Enfin les cadeaux Plutôt De Sandy J'étais aussi au bord des larmes Bon Donc ensuite On est allé Donc à un coin Où il y avait Donc des Conférences Donc on a assisté Vite fait à une conférence Justement sur les Kodomo Et donc On nous a Plus ou moins expliqué La censure qu'il y avait Par exemple Par rapport à Pokémon Dans certains pays Tels que les Etats-Unis Etc J'ai trouvé ça Très intéressant à écouter Donc Juste un peu avant Pardon J'ai croisé Le Youtubeur Taku De la chaîne Manga Corp Donc je l'ai croisé Vite fait dans les allées Il l'avait apparemment Reconnu En entendant ma voix Apparemment J'ai une voix spéciale Je sais pas Et donc après Lui Il est allé Au niveau de la conférence Et finalement On en a profité Un petit peu Pour discuter Entre les deux conférences En fait Et on a aussi mangé Avec du coup Sandy Et après Donc on est retourné Dans le côté Manga Et on a donc Fait un peu Les tours des stands Etc Et j'ai donc Acheté Je suis passée Donc au stand Qui est donc Ototo Taifu Et le côté Trois Trois Dernier Dernier Yuri De Taifu C'est à dire Octave Celui qui est sorti Du coup Bah là Il y a quelques jours Et Le manga Citrus Voilà Je voudrais faire Une vidéo Sur les tomes 1 Des trois séries Donc n'hésite pas D'ailleurs à me dire Si ça t'intéresse ou pas Et en côté Hentai Je vais juste De mettre des images Pour pouvoir censurer A mort J'ai pris Désir d'obéir Qui était sorti Donc en décembre Je n'ai pas pris Le deuxième titre Qui est sorti en décembre Tout simplement Parce que j'hésitais En fait A acheter tout ou pas Et j'ai en fait Comme j'ai acheté ça Au tout début En fait De mes achats Je voulais être sûre D'avoir des sous Au cas où Qu'il y ait quelque chose D'autre qui me plaise plus Et donc j'ai acheté aussi La nouveauté Qui était sortie Donc le 30 janvier Et c'est Cesture Effect Et pour 3 mangas achetés Alors ça J'ai été déçue par contre C'est que C'était écrit A quelques endroits Mais moi je ne l'avais pas vu Et comme j'ai pris Comme un 4 mangas Le gars ne m'a pas dit Tu sais que Au bout de 3 Tu as un objet offert Et donc de me dire Éventuellement Si tu as acheté 4 Est-ce qu'il n'y a pas De truc qui t'intéresse Éventuellement Voilà Donc j'étais un petit peu déçue Parce que sinon J'aurais été contente D'en prendre 2 Justement Et j'ai eu donc Un sac Madin Abyss Je n'ai pas encore Commencé la série Mais Cuties a la série Donc elle doit me la prêter Il y avait aussi Un petit marque-page offert Donc c'était celui-ci Avec donc du coup Le manga Monster Motsume Et il y a la pub Du coup Pour leur site Voilà Donc en ce qui concerne Les achats On a presque terminé Je vais te montrer Encore un achat Mais un peu plus loin Donc on va passer Un petit côté Pub Pour les gens Où j'ai pris Des papiers Donc déjà Il y a un festival Qui serait donc Organisé par Yves de Charente Angoulême Donc voilà Ça s'appelle comme ça Festival à Yves Et c'est donc Le 16 mai 2020 Et je vais essayer De voir avec mes parents Pour caser la date Parce que Je veux voir Ce que ça peut valoir Et puis ça pourrait faire Une petite vidéo Donc en fait C'est Angoulême Au cinqui Du Allage D'accord Et donc du coup Bah voilà Je vais essayer De faire cette petite convention En plus ça me permettrait Peut-être de revoir Taku Et de revoir Sandy Donc moi je dis Amen Ensuite on avait Une dessinatrice Qui avait ce genre D'illustration Voilà Magnifique Donc voici Ses réseaux sociaux J'espère que vous verrez Sinon je le remarquerai Et j'ai pris aussi ça Parce que c'était Avec ceci C'est donc Un truc Pour les Mangas de Taiwan Voilà Je te m'ennuie Tu fais la carte Comme ça Et Voilà Hop là Et donc j'ai pris Ceci Qui était donc Une espèce de catalogue Qui te parle donc Des mangas En Taiwan Donc il te montre Quelques titres Mais en même temps Il y avait quelques titres Du coup Qui Ont été publiés Entre temps En France Donc c'est ça Que j'ai apprécié Donc on avait Quelques illustrations Etc Et des explications De Voilà D'illustration Mais il y avait aussi Quelques petites Pages de BD Enfin de BD De manga De certains titres Tu vois T'as la présentation ici T'as quelques pages Et donc Tu vois T'avais quand même Quelques pages Et après T'as donc L'explication De d'autres choses Etc Donc J'ai pas lu C'est juste Que je savais Qu'il y avait Quelques pages De certains mangas On a pris Quelques présentations De titres Voilà Qui ont eu Des récompenses En Taïwan Et autres Donc ça Je trouvais ça Plutôt sympa Parce que Même si je le dis Tout le temps Je prends jamais De temps De m'intéresser Au manga chinois Coréen Et Taïwan Etc Tout simplement Parce qu'on a déjà Tellement affaire Avec la France Que Enfin voilà J'arrive même pas A suivre Les sorties en France Donc Suivre les sorties Aussi Des autres pays Ça serait un petit peu Compliqué Même si ça sort en France Certains titres Mais voilà Bah là On a encore Tu vois On a quelques pages À chaque fois On a plusieurs fois Parce que là On a encore Une autre série Après La qualité de dessin N'est pas dégueu Il y en a même certains Où clairement Ils s'en disent Je lui dis Waouh Ces titres là Franchement Ils sortent en France Mais je les achète Quand tu vois La qualité de dessin Etc Voilà Pour les éditions Pika J'ai pris Uniquement cet estrait Parce que je crois Qu'ils n'avaient Quasiment que ça Voilà Donc ça On a les tomes 1 et 2 Qui sortent en simultané Le 5 février Et le tome 3 Sortirait en avril Voilà Et après Ils disent un volume Tous les deux mois Et également Des sonnus en version numérique Ça du coup Je te ferai une vidéo Extrêmement gage J'achète ou pas Qui sortira en fin février Alors Fin février C'est à dire Pendant la période Des vacances scolaires Donc après le 17 Voilà C'est ce que je tiens à préciser Par contre Tu auras donc Vu qu'il y avait Trois nouveautés Au niveau des mangas Des éditions Akata En estrait Je te ferai une vidéo Estrait manga Qui sortira avant Mais ça Si tu as vu la vidéo Du coup De samedi Tu as vu le planning Qui était marqué Dans la barre d'infos Voilà Et donc pour terminer Et donc pour terminer On est passé Calendrier de l'avent Et j'avais acheté Le tome 8 En septembre En septembre En faisant Donc ma vidéo Otaku Bordeaux tour Et donc J'ai enfin acheté Le tome 7 Comme ça Je n'ai plus d'autre coup Ça me déstressera Et donc du coup Je pourrais directement Torcher le début de série Directement Voilà C'est tout En ce qui concerne Mon festival de la BD Je te laisse Donc suivre la vidéo Pour avoir Quelques images Alors j'ai essayé Et c'est très très compliqué Parce que j'ai essayé De ne pas filmer d'enfants Pour ne pas les mettre Sur Youtube J'ai filmé vite fait A droite à gauche Mais en fait Je Comment dire Pas grand chose Parce qu'en fait C'est un petit C'est un petit bâtiment Et à part les stands Vraiment de Maisons d'édition Le stand De la revue Atom Bah en fait Après t'as rien d'autre T'as un pauvre stand De goodies Mais en fait Je n'ai même pas voulu Le filmer Parce que les prix Sont juste exorbitants Quand tu vois 6 euros Un porte-clés Voire 8 euros Clairement ça douille trop Et donc j'ai pas eu envie Du tout de le filmer Avant Il y a quelques années Le festival DVD On avait principalement Pour le coin manga Des stands justement De goodies Et on avait pas Les maisons d'édition Alors je suis Les 2 ou 3 plus grandes Maintenant on a Presque toutes les maisons d'édition Qui sont présentes Mais on a plus de goodies Et c'est un petit peu dommage Parce que je trouve ça Un petit peu dommage honnêtement Voilà Quand je vois Qu'il y a des sachets De bonbons A déjà 6 euros Le petit sachet de bonbons Alors que c'est des trucs Aussi petits Que les api ni kukio Qui sont les bonbons En pâte de chien De chat Etc Je te mettrai vite fait Le petit Même de Kandysan C'est pas du tout La même chose Donc voilà Ça m'a un petit peu énervé Et je m'en suis pas trop approchée Donc Je peux pas te dire plus Et j'ai pas voulu le filmer Parce que déjà Ça m'a vraiment énervé On avait quand même Dans un coin près Justement du stand Des éditions Agatha Une grande toile Super grande Ça devait bien faire 2 mètres De Voir 3 peut-être De longueur Sur 2 mètres de haut Bon peut-être pas 2 mètres de haut 1 mètre 50 de haut Mais on avait donc Un mec Qui a fait une illustration Comme ça Pendant toute la matinée On est revenu Au niveau de l'après-midi Il était claqué Le mec Il était sur la chaise En mode Je bouge plus les gars Là je vous préviens Je bouge plus Donc avant de conclure cette vidéo Et de te laisser juste Avec les images Je voulais donc remercier Sandy Bien entendu D'avoir passé la journée avec moi Et de m'avoir supportée De m'avoir fait aussi Visiter un petit peu Angoulême Et de m'avoir donc permis De repérer aussi Certaines boutiques Pour le Otaku Angoulême Tour Voilà Je viens de l'annoncer Et aussi Donc je remercie Petit à coup D'avoir pris le temps De discuter avec moi Parce que j'avais Quelques petites questions A les poser Et j'avais envie De discuter aussi Avec lui Parce que c'est un youtuber Et une chaîne Que j'aime bien D'ailleurs S'il veut bien Normalement Ce sera lui Que je présenterai Donc du coup Pour le White Day En mars Ensuite Je voulais remercier L'autre youtuber J'ai peur De me tromper Au niveau Le nom de la chaîne Mais je voulais Te remercier Voilà D'avoir été présente De m'avoir dit bonjour De ne pas m'avoir Snobé Ou autre Je voulais aussi remercier Donc du coup Bien entendu Mon petit Bruno Que j'adore énormément Et je te réserve Des surprises Bruno Merci à Guillaume Aussi des éditions Akata C'était sympa De discuter avec toi Et merci du coup Aux éditions Château château Ouais Tu dois te dire Mais tout ça sort En fait Sandy du coup Voulait faire une dédicace Avec l'auteur Qui a écrit Frankenstein family Elle a eu la dédicace Sur le tome 2 Parce qu'en fait L'après midi Il n'y avait plus personne Pour lui Il y avait déjà Les gens qui étaient passés Le matin Et j'ai discuté Avec une des personnes De château château Et du coup Cette petite phrase Qui m'a dit A un moment donné Quand Sandy est partie Faire une photo Avec l'auteur Bah justement Ça m'a fait plaisir Donc voilà Je voulais remercier Tout le monde Et je te remercie A toi bien sûr D'avoir regardé cette vidéo N'oublie surtout pas De liker, commenter Et de me mettre Justement Si éventuellement L'an prochain Tu pourrais venir Au festival de la BD Car je pense Très clairement Me recaser Pour venir Alors là Je vais peut-être essayer D'y rester Plus qu'une journée Peut-être deux jours Je me dis Ça pourrait être mieux Voilà Donc sur ce A bientôt Et je te laisse Donc continuer la vidéo Pour voir quelques images Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501